Vous regardez M6info. Mon bébé est encore très jeune, donc très joueuse. Mais pour ce type de chien, bouger s'avère indispensable. En fait, comme c'est un chien de troupeau, je pense qu'elle veut travailler. Et ça, c'est un travail. Elle adore, vous voyez, là-bas. Elle est là-bas. Hop ! Très joueur et très gentil, deux qualités qui font du berger australien le chien préféré des Français. Au classement, il devance le berger belge et le Stratfordshire boule terrier. Quand elle a commencé son élevage il y a 14 ans, la demande était confidentielle. Aujourd'hui, malgré un prix entre 1 200 et 1 500 euros, Sandra en vend une quarantaine par an. Des petites boules d'amour, évidemment qu'il faut éduquer, parce que ce n'est pas des peluches, même s'ils ressemblent beaucoup à des peluches. C'est des chiens très proches de l'homme, c'est des bergers australiens, donc des chiens de berger, qui à la base ont une utilité de travail. Et en fait, quand ils travaillent, ils ont besoin de regarder leur maître. Un berger australien qui, comme son nom ne l'indique pas, est originaire du Pays Basque. Ce sont des bergers français partis faire fortune au 19e siècle qui l'ont emmené très très loin, avant que le chien ne revienne aujourd'hui. C'est dû à les français.